Alors on est sur un petit mécanisme en fait qui est assez classique puisqu'en fait on a un système de bielle manivelle donc si j'essaye de... Si on regarde en fait les pièces on a une pièce 1 qui est ce levier là d'accord qui est tout ça ok on a une pièce 2 qui en fait une petite biellette qui est ici et on a une pièce 3 qui est un coulisseau qui vient être lié ici et qui fait ça d'accord et tout ce que j'ai pas colorié c'est ce qu'on va appeler le bâti 0 donc si on regarde un peu alors là c'est l'ancien énoncé qui était un peu moins détaillé vous avez en fait à ce niveau là une liaison une liaison pivot ici une autre liaison pivot ici une autre liaison pivot ici et là en fait vous avez 3 qui est une qui est une pièce qui à cet endroit là doit être prismatique la section rectangulaire et qui vient glisser ici dans 0 qui va avoir la même forme femelle donc si on si on veut représenter un schéma cinématique je vais le faire en dessous vous allez en fait avoir le bâti ici avec une liaison pivot d'axe alors toujours on est sur x y avec avec au point a ici une pivot ensuite vous allez avoir un rouge un point un point b là une pivot donc entre donc ça c'est la pièce 1 en noir c'est la pièce 0 après on sait où vous allez avoir alors je vais faire exprès de de ne pas représenter la billette 2 horizontale et après vous avez le coulisseau vert là je vais peut-être faire ça proprement qui lui va être en liaison glissière avec le bâti et donc si je fais une liaison glissière il faut que j'efface l'intérieur ok donc vous avez un schéma cinématique qui est comme ça est-ce que c'est bon dans l'idée donc trois pivots une glissière alors la ponctuelle on la représente pas parce que c'est pas une c'est pas une liaison du mécanisme c'est un contact ponctuel avec une pièce extérieur mécanisme un clou donc en fait on va s'en servir pour modéliser si vous voulez l'action mécanique extérieure qui sera juste un glisseur d'accord qu'on pourra appeler par exemple ici là l'effort du clou sur sur 3 d'accord au point d là et de la même façon que ici on va voir l'effort de la main sur un point qu'on va appeler e prime par exemple c'est bon on peut mettre une pivot glissant à la place de la glissière vu les infos qu'on a on pourrait après on est sur un mécanisme plan donc on va pas trop s'embêter à se poser ce type de question puisque dans le plan une glissière un pivot glissant ce sera la même chose ce sera juste une glissière donc ensuite on va faire un graphe des liaisons donc je vais essayer de prendre un maximum de place donc un graphe des liaisons où vous allez avoir le bâti vous allez avoir le levier 1 la vieillette 2 et le coulisseau 3 avec des liaisons donc entre 0 et 1 vous avez une pivot A, Z pivot B, Z pivot C, Z et donc une glissière attendez je vais mettre là une glissière x de direction x ok donc vous allez pouvoir je vous rappelle qu'on va faire hypothèse on prend un mécanisme plan donc vous allez pouvoir écrire l'action de 0 sur 1 hop pardon qu'est ce que j'ai fait l'action de 0 sur 1 que vous pourrez que vous pourrez écrire en A et avec donc ici U du x01 du y01 dans le plan vous n'allez pas vous intéresser à ça et un 0 sur sur le moment Z ici l'action de 2 sur 1 en B donc x21 y21 ces composants ne vous intéressent pas parce que vous êtes dans le plan et un 0 ici et vous êtes toujours avec le repère 0 ici l'action de 2 sur 3 donc x23 y23 0 0 euh pardon ici on ne s'y intéresse pas et on met des 0 là donc ici c'est en C qu'on l'a écrit et ici l'action de 0 sur 3 qui va s'écrire alors je ne sais pas en quel point on va regarder mais 0 ici y03 ici 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 et ici par contre un moment qui est transmissible donc toujours dans le repère 0 et là je peux écrire ce torseur comme c'est l'action mécanique qui est transmise par une liaison glissière je peux l'écrire en n'importe quel point de l'espace sous cette forme là vu que j'ai déjà un torseur écrit en C j'ai peut-être intérêt à l'écrire directement en C ok et après je rajoute les actions donc en 1 sur 1 l'action de la main sur 1 ça c'est une action mécanique extérieure qui va s'écrire de la forme je vais l'écrire au point que j'ai défini E' ici donc 0 et je vais l'appeler f de main sur 1 qui vaut 40 ça je m'en fiche ça je m'en fiche ça je m'en fiche 0 et je suis toujours dans R0 et de la même façon ici j'ai l'action du clou sur 1 euh sur pardon sur 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 3 que je vais écrire ici avec f de C sur 3 ici 0 toc 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 0 et ça au point D ok donc là on a réalisé la modélisation de notre système que ça soit ici avec un schéma cinématique ou ici avec un graphe des liaisons et où on a pu modéliser l'ensemble des actions mécaniques donc en bleu les actions mécaniques de liaison donc intérieure au système et en rouge les actions mécaniques extérieure au système sachant que l'objectif qu'on a nous c'est de relier l'effort de la main sur 1 ici à l'effort du clou sur 1 donc en fait si j'exerce un effort ici de 40 newton quel est l'effort que j'exerce sur le clou la question qu'on se pose elle est là ok donc ça veut dire que toutes ces inconnues liaisons là les x21 y21 x23 x23 et ainsi de suite celle là elle ne m'intéresse pas donc il faut que je trouve une stratégie pour passer de cette donnée là que je connais à cette inconnue là vous pouvez isoler n'importe quel solide sauf le bâtiment sauf 0 parce que sur 0 en fait j'ai cet effort de 40 newton là mais j'ai potentiellement un moment ici exercé par un paume ici j'ai un effort sûrement exercé du fauteuil sur la pince que je ne connais pas et donc on ne peut pas isoler 0 d'accord par contre je peux isoler toutes les autres pièces de mon mécanisme donc je peux potentiellement écrire un isolement de 1 et donc 3 équations dans le plan un isolement de 2 3 équations dans le plan un isolement de 3 3 équations dans le plan donc potentiellement 9 équations d'accord 9 équations j'ai ça qui est connu donc 2 inconnus là 4 inconnus 6 inconnus 7 inconnus 8 inconnus 9 inconnus donc j'ai un problème qui globalement à 9 inconnus et potentiellement 9 équations donc a priori je vais pouvoir résoudre donc si vous ne savez pas quoi faire vous isolez 1 vous isolez 2 vous isolez 3 vous appliquez le PFS vous sortez votre 9 équations et vous résolvez votre système de 9 équations à 9 inconnus si vous êtes un peu plus futé vous vous dites bah moi toutes ces inconnus bleus elles ne m'intéressent pas alors je vais peut-être devoir en déterminer quelques-unes pour pouvoir résoudre mais je ne vais pas chercher à toutes les trouver d'accord donc je vais isoler 1 et je vais me dire 1 dans la cinématique de mon mécanisme 1 il peut tourner par rapport à mon bâti autour de A autour de AZ comme je suis en statique je suis à l'équilibre donc quelles sont les actions mécaniques qui suppriment cette rotation d'accord donc ça je vais voir ça apparaître dans le théorème du moment autour de l'axe AZ donc je vais dans l'isolement quand je vais isoler 1 donc je vais isoler 1 je vais regarder une action mécanique ici d'accord je vais voir une action mécanique ici une action mécanique ici une action mécanique ici donc quand je vais isoler 1 je vais faire l'équilibre et donc je vais juste écrire le moment sur Z au point A donc ça va pas me permettre de déterminer toutes les inconnues mais ça va me permettre de faire le lien entre l'action mécanique en 2 et l'action et l'effort de M en 1 ok ensuite je vais isoler 2 je vais voir que j'ai 2 actions mécaniques attendez je vais faire en bleu donc j'isole 2 j'ai 2 actions mécaniques qui sont des glisseurs pourquoi en A alors Silène me demande pourquoi en A le moment pourquoi parce que la cinématique de mon levier dans le mouvement par rapport au bâti c'est un mouvement de rotation autour de l'axe A Z ok donc on va écrire l'équation de la statique qui correspond à ce degré liberté là donc l'équilibre des moments sur A Z et en fait ça va me permettre de ne pas faire intervenir ces équations là d'un point de vue mathématique et ça va me permettre de mettre une relation entre cet effort là et ces composantes là oui mais si tu écris l'équation des moments en B ça va te faire apparaître ce 0 dans ton équation donc ça va te permettre d'écrire une relation entre cette action mécanique là et l'action mécanique du bâti et donc ça va pas pouvoir te permettre de cheminer de 1 vers 3 en fait d'accord pour aller de 1 vers 3 tu vas avoir besoin de déterminer ces actions mécaniques là pour avoir celle-ci pour avoir celle-là c'est bon et dernière chose on va isoler ça quand on va faire un bilan ici on va voir une action mécanique ici une action mécanique ici une action mécanique ici et quand on regarde le degré liberté c'est de 3 par rapport au bâti c'est un degré de liberté en translation sur x donc on va utiliser l'équation de la résultante sur x alors d'un point de vue de la démarche on pourrait faire ces trois isolements de manière séparée généralement on commence par identifier les solides soumis à deux glisseurs parce que ça quand on voit ça on va pouvoir déterminer directement des informations sans écrire d'équation typiquement quand je vois que 2 est soumis à deux glisseurs ici je sais directement que les efforts de 2 sur 3 et les efforts de 2 sur 1 ils vont être collinaires donc c'est à dire qu'ils vont être orientés par BC ok et dans la situation de mon mécanisme ici orienté par BC ça veut dire orienté sur x donc assez vite on sait que la composante sur y est nulle la composante sur y est nulle et que x21 va être égale à moins x23 d'accord et tout ça sans écrire d'équation mais juste en connaissant son cours et en disant la bilette 2 est soumise à deux glisseurs donc les deux forces sont collinaires de même norme et de sens opposé Ismaël pourquoi ce sont des glisseurs bah ce sont des glisseurs parce que alors je vous rappelle un glisseur c'est un torseur c'est un terme mathématique pour désigner un torseur dont le moment est nul en certains points de l'espace et donc quand on a une liaison pivot dans le plan d'accord je vois bien que sur l'expression de mes torseurs ici j'ai un glisseur j'ai que du 0 sur le moment ici j'ai un glisseur que du 0 sur le moment si vous regardez l'isoler 1 il est soumis à 3 glisseurs là j'ai un glisseur là j'ai un glisseur là j'ai un glisseur si vous isolez 3 lui par contre ici ce n'est pas un glisseur puisque j'ai un moment qui peut se transmettre sur Z donc le torseur d'action mécanique transmissible par une glissière ce n'est pas un glisseur c'est bon je vous laisse résoudre vous même la démarche elle est là c'est bon c'est bon